La troisième nuit, l'enfant des démons, Sherry. 1. Ouverture. Sherry, une jeune fille mystérieuse qui s'est échappée de Raccoon City, une ville du Bidouest américain qui s'est effondrée à cause du virus T, a rencontré Meg en chemin et a été sauvée par le shérif Alan de Stanville. Mais ce fut de courte durée, car la menace du virus T s'approchait également de cette petite ville. 1. La petite ville 2. Forêt. Nuit. De nombreux zombies gémissent et le son se rapproche. Non ! N'approchez pas ! Restez loin de moi ! Meg donne un coup de pied à un morceau de pierre pendant qu'elle recule et il tombe de la falaise. Non, c'est une falaise, je n'ai nulle part où aller. Les zombies continuent d'arriver. Quand un coup de feu retentit et un zombie tombe. Meg ! Meg ! Sherry et Guy courent vers Meg. Cependant, les zombies ne s'arrêtent pas. Mange ça, monstre ! Courez, Meg, chéri ! Tout en courant comme un diable, Guy continue de tirer avec son arme. Les gémissements des zombies disparaissent peu à peu et les gazouillis reviennent. Les trois s'arrêtent et commencent à souffler. Vous, vous m'avez sauvée. Merci, Guy. Je ne m'attendais pas à ce que vous sachiez que j'étais ici. À qui le dis-tu ? Et je pense que tu devrais remercier, chéri. Elle a insisté pour que nous allions vous chercher, car cela faisait trop longtemps que vous étiez partis. Nous avons vu la voiture de patrouille du shérif à l'entrée de la forêt, puis nous t'avons trouvée. Merci, chéri. Merci. Je... Je ne veux pas voir des gens mourir à cause de moi. Tout est ma faute. Ta faute ? Qu'est-ce que tu dis, chéri ? Mec ! Des bruits de pain se rapprochent de plus en plus. Qui est là ? Chérif ? C'est le shérif Alan. Dieu merci. Je suis heureux que tu ailles bien, Mec. J'ai entendu les coups de feu et je suis venu ici pour vérifier. Quoi qu'il en soit, nous devrions retourner en ville rapidement. Guy, où est ta voiture ? Je l'ai garé à l'extérieur des bois. Pas très loin. Ok. Dès qu'on arrive en ville, on va demander des renforts au bureau du shérif du comté. Les zombies sont partout dans la forêt. Allez, on rentre à Stoneville. Compris, shérif. 3. Bureau du shérif. Nuit. Les habitants sont agités et inquiets. Tout le monde se calme. Écoutez-moi, il y a un grand nombre de zombies dans la forêt toute proche. Alors j'ai besoin que tout le monde fasse un choix. Prendre les armes et se battre, ou abandonner cette ville et fuir. Que choisissons-nous ? Il n'y a pas à discuter. Je ne peux pas quitter la ville où je suis né et où j'ai grandi. Je vais me battre. Qu'est-ce que tu racontes ? Ils ont détruit Raccoon City. On ne peut pas gagner contre eux. Notre seul choix est de fuir. Qu'est-ce que vous racontez, shérif ? Umbrella va construire son usine ici et améliorer les conditions de vie de tout le monde. Et pourtant vous êtes en train de semer la panique pour quelque chose de si ridicule que ça. Mais Umbrella Pharmaceuticals a fabriqué le virus T qui transforme les gens en zombies. Quoi ? J'en ai entendu parler par Umbrella Pharmaceuticals il y a quelques temps. Cependant il semblerait que le développement du virus T n'était pas l'intention de l'entreprise mais plutôt le résultat des expériences personnelles d'un seul chercheur. Un seul chercheur ? Mais le chercheur qu'il a créé est mort. Et ils n'ont pas réussi à aller au fond des choses. Umbrella Pharmaceuticals nous a donc demandé de l'aide. Ils veulent que nous leur remettions chéri, la fille détenue par le shérif. Qu'est-ce que vous venez de dire ? Meg ! Le chercheur qui a créé le virus T est le père de chéri, William Birkin, et sa femme Annette. Ils sont ton papa et ta maman, n'est-ce pas chéri ? Quoi ? C'est vrai, shérif ? 4. Route, nuit. Bruit d'une voiture en marche. Guy est au volant. Eh merde, c'est difficile de voir dans les bois la nuit. Il ne reste plus que 3 heures avant le bureau du comté ? Super. Qu'est-ce que c'est que ça ? La voiture freine brusquement. La portière s'ouvre. Des gazouilles, des hiboux hurlent. Une grosse chose noire est sur la route ? Qu'est-ce que c'est ? Le bruit des pas et des couignements d'innombrables rats. Oh, ce sont des rats, il y en a tellement. Ils bloquent la route. Qu'est-ce qui se passe ? Soudain, le bruit d'une branche qui craque vient de derrière lui. Qui est là ? 5. Bureau du shérif, nuit. Il est naturel de ne pas avoir le cœur à livrer une petite fille comme Chéry. Cependant, elle pourrait savoir où se trouvent ceux qui ont orchestré ces événements dans l'ombre. Par exemple, Chéry. Tu t'es échappée de raconte si tu es avec une femme nommée Claire ? Mais tu peux me dire où elle se trouve en ce moment ? Réponds-moi, Chéry. Non, Claire n'a jamais rien fait de mal. C'était, c'était, c'était ma maman et mon papa qui ont causé tout ça. Je suis désolée, je suis tellement désolée. Maintenant, tout est clair. Cette fille est une enfant de démons. Elle sera remise, Umbrella. Qui, Umbrella ? La foule s'approche de Chéry. Meg, j'ai tellement peur. Arrêtez ! Comment pouvez-vous vous considérer comme des êtres humains si vous faites ça ? Vous n'avez pas honte ? La foule redevient soudain silencieuse. Une enfant de démons ! Ses parents ont fait des choses horribles et vous allez punir leur fille pour leur culpabilité ? Cette petite fille sait tout ce que ses parents ont fait de mal. Elle souffre pour eux. Alors maintenant, reculez, vous tous, restez loin d'elle. Beau discours, jeune fille. Mais mes chers concitoyens, je ne pense pas qu'une étrangère devrait se mêler de ça. Ici, c'est Stoneville. C'est notre affaire à nous. Oui, c'est notre affaire. Donnez-nous la fille ! L'instant d'après, on entend un coup de feu. Arrêtez de faire ça à tout le monde ! Je ne donnerai cette fille à personne. Qu'est-ce que vous dites, shérif ? Vous êtes aussi de leur côté ! Ne parlez plus. Allez chercher la fille. Arrêtez ! Reculez maintenant ! Le shérif tire un coup de feu menaçant. Meg, shérif, entrez dans le bureau, vite ! 6. Bureau du shérif, bureau, nuit. Meg, shérif et Alan entrent en courant dans la pièce. La porte est fermée. Puis, on entend des coups frappés à la porte. Ouvrez la porte, shérif ! Donnez-nous, shérif ! Défoncez la porte ! Rends-moi service, Meg. Prends ce bureau et bloque la porte. Shérif, ferme toutes les fenêtres. On entend le bruit d'un bureau qui bouge et des fenêtres qui se ferment. Puis, le bruit des gens qui frappent à la porte devient de plus en plus faible. C'est calme maintenant, ils ont abandonné ? Je ne pense pas. 7. Route, nuit. Le son d'une bête qui grogne. Un chien ? Ça pouvait déchirer. Ses organes sont en décomposition. Ses côtes sont exposées. D'autres grognements se font entendre d'un autre côté. Ils sont là aussi. Non, n'approchez pas ! N'approchez pas ! L'instant d'après, l'un des chiens zombies commence à attaquer et mord fermement le corps de Guy. Le cri de Guy résonne dans la forêt. 8. Bureau du shérif. Bureau, nuit. Le son de l'aiguille de l'horloge qui bouge et le son du café que l'on verse dans une tasse. Le café est prêt, shérif. Merci. Et shérif ? Elle dort maintenant. Tant mieux. Meg, tu m'as surpris. Hein ? Tu n'as pas eu peur. Je n'aurais jamais cru que tu avais autant de courage pour dire tout ça devant ces gens en colère. Ne dites pas ça, shérif, c'est gênant. Non, tu as été génial. Bien joué. Nous sommes presque pareils, chéri et moi. Hum ? Mon père, c'était un ivrogne. Il nous frappait toujours, ma mère et moi. Quand j'avais 10 ans, ma mère ne pouvait plus supporter tout ça et s'est enfouie, me laissant seule dans cette maison. Depuis, la violence de mon père à mon égard s'est aggravée comme s'il voulait compenser le départ de maman en s'en prenant à moi. Meg. Mais cet homme, mon père, est mort dans un accident de voiture un an plus tard. Je n'avais pas réalisé que... Aujourd'hui encore, je déteste mes parents. A chaque fois que je pense au fait qu'on a le même sang, j'ai peur de devenir une adulte comme eux dans le futur. Je suis absolument pétrifiée. Meg. Malgré tout, il reste mes parents et j'ai vraiment envie d'aller à New York pour voir ma mère, mais... Mais... C'est bon, Meg. Ça suffit. Ne dis plus rien. Neuf. La maison de Finch. Bureau. Le vent commence à souffler avec des hurlements de chiens sauvages. Le téléphone sonne. Bonjour, c'est le maire Finch. Oui, je suis vraiment désolé. En fait, le shérif ne m'a pas autorisé à prendre cette fille. Elle n'est donc pas encore entre nos mains. Quoi ? Pas besoin de vous remettre, chéri ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Allô ? L'interlocuteur raccroche le téléphone. Qu'est-ce qui se passe ? Une voix étrange vient de l'extérieur. Hein ? Qu'est-ce que c'était ? On entend des pas. Et la porte de la pièce s'ouvre. La porte crince. Qui est là ? Les gémissements et les pas trébuchants se rapprochent. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Non ! Ne t'approche pas de moi ! Le zombie attaque Finch et commence à le dévorer. Le cri de Finch, impuissant, perce l'air de la nuit. RRAAAA ! Leurot de ses announce La porte de Finch, impuissant, mute le dévorer. La porte de Formte Leurot de sesarkan Leurot de ses ans Elle nyée Leurot de ses Leurot de ses Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... 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